Et salut à tous, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de Prince of Persia, donc du coup on va aller ici pour utiliser la clé des rois pour pénétrer dans le palais de Darius et accéder du coup à la dernière zone du jeu, je pense que ce sera du coup la dernière vidéo sur la chaîne. Alors les corridors royaux, qu'est ce qu'on a par là ? Ok donc un nouvel arbre, viens là toi. C'est parti ! Je sais pas, y'a rien là-haut là, si je m'amuse à glisser comme ça là ? Non hein, le mec il y croit, on sait jamais. Alors qu'est ce qu'on a ici ? Qu'est ce que c'est ça ? Il est douloureux. Ancienne technique de traître. Alors, par là-bas, y'a rien là ? Non, pas de trésor, que dalle ! Là-haut, même. D'accord. Demain, c'est pas là. Demain, c'est pas ? Demain. Demain, il est douloureux. Ah la la, une série d'escaliers là. Alors qu'est-ce qu'on a en bas par contre ? Ah purgeur ! Bon c'est encore long ces séries d'escaliers là ? Ah non ça va. Allez, dernière partie d'escalier. Ça doit être le dernier arbre du jeu ça non ? Non ? Je les ai pas tous trouvés. Bon. Je sais pas, j'ai quasiment visité toutes les zones hein, donc euh... Bon, qu'est-ce qu'on a dans cet endroit ? Qu'est-ce qu'on a là ? Le combat final. Des gâtes ! Voilà, combat final. Avec la petite phrase qui va bien. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Simorgh. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Simorgh. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier, immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Simorgh me montraient l'avenir. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Oh, c'est pour choisir entre la peste ou le choléra. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi tes pouvoirs. Oh, mais il faut arrêter un peu tout le temps à chaque fois. Non. Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varan, non ! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. C'est quoi, genre l'autre contrôle l'espace et le temps maintenant, c'est ça ? Varan a tout détruit. Le mont Kaf, Persepolis. Plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne. Seul reste le Néant. Seul reste le Néant. Et je suis le Néant. Et je suis le Néant. Puissant Simorghe, toi qui m'as si souvent redonné vie encore et encore. Pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Et si c'était trop tard ? Je n'existe plus, de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varan. Varan n'est pas mon ennemi. Le mec, à deux secondes, il est au bord du gouffre. Non mais c'est vrai, quand le mec, à deux secondes, il est au bord du gouffre. Ça y est, c'est la fin. Et d'un coup, genre l'autre, elle arrive et il dit oui, il n'y a pas besoin d'un ennemi et compagnie. Ça y est, il est à fond là. Et il gonfle un bloc. Oh là, carte indisponible. La croisée des temps. Oh non, il y a encore des plateformes et machin là. Oh pur. J'étais content, je me suis dit ça y est, on va faire le combat final. Allez. Coupé. Ok. Coupé. Coupé. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, c'est devenu une divinité Ça y est, c'est devenu un archange Il a 4 paires d'ailes d'anjos Je suis le seul et l'unique Le créateur Appelez-moi Dieu Bon allez Un empire parfait maintenant N'essaie pas, tu ne peux rien Quelle souci cette attaque de merde Au nom de la création Quoi ? Oh c'est aussi simple ça ce serait Tu ne peux pas vaincre un dieu Et je ne vais pas non plus te rejoindre C'est parti ! Ouah mais ça va toi Toujours plus Au nom de la création Je suis l'égal d'intérêt Je suis l'égal d'intérêt Mon pouvoir est ma raison d'être Allez Parti un check Allez Parti de la suite Je suis l'égal d'intérêt Un Deux Ha Un empire parfait maintenant C'est quoi cette attaque ? Je ne la connais pas Et méliarde Et méliarde Ok Ok nickel Allez Nouvelle partie Set de 32 Comme d'hab Sois-t'émoin de ma force Je suis l'égal d'intérêt Dieu N'essaie pas Tu ne peux rien System C'est bon ou ? C'est bon c'est trois fois Je ne vais pas te défoncer dix fois non Tant qu'on est Non encore Mes pouvoirs Tu as pris mes pouvoirs Aouch Aouh C'est terminé Encore une barre de vie C'est une blague C'est une blague C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Terminé ! Enfin ! Après 4 barres de vie ! Apprends à naviguer dans la tempête, Camarbet, Camarbet. En vrai guerrier, on n'a pas besoin d'arbre. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être dans celle où nous, les immortels, sommes à nos voies. C'est parti ! Ah ! Tu avais raison, Sargon. Les pouvoirs du Simorgue ne sont pas les nôtres. C'est terminé ! Ça y est, ils sont le tempé un peu sur la gueule. Maintenant, c'est les meilleurs amis du monde. Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse ? Même dans la mort, il est classique. C'est parti, mec ! C'est parti 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 ! La reine ! Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Votre majesté ? Plus maintenant. Plus maintenant. Sargon. Tu nous reviens avec le Simorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louange. Mes épées servaient la couronne. Mais au mont Kaf. Elles se sont salies pour la vérité. Chant. Orod. Ménolias. Rajen. Anaïta. Varam. Tous morts à présent. Qui connasse elle jusqu'au bout ? On veut la vérité ! On veut la vérité ! Ah ! J'ai pas vu qui c'était dans le reflet ! Merde ! Ah ! C'est le vieux ! Qu'est-ce que c'est rigolo ? Qu'est-ce que c'est rigolo ? Ah ! Je vous disais quand même, il a resté un ou deux, non ? Ne t'en fais pas ! Je ferai de mon mieux pour Varam ! Enfin, dans les immortels, je me disais, il restait quand même elle et lui, là, avec son mando, là ! Alors, merci beaucoup d'avoir joué et chargé votre fichier de soga pour poursuivre votre exploration du mont CAF et finir de résoudre tous les mystères ! Ok ! D'accord ! Donc, en gros, tu reprends quoi, là ? Juste un peu, genre, au dernier endroit, là, un moment, quand tu pouvais utiliser le truc pour te TP d'une zone à une autre, je pense ! Je pense que tu reviens ici, ouais ! Voilà, ben, du coup, on a fini, enfin, l'aventure de Prince of Persia ! Ben, franchement, très jolie aventure, très belle aventure, vraiment cool ! Ben, franchement, au début, quand j'ai acheté le jeu, j'ai vu Ubisoft et tout ça, je me suis dit, oh, bon... Genre, allez, ça y est, il ressorte un truc, c'est Ubisoft qui le fait, ça va pas être extraordinaire et tout ça ! Mais franchement, non, non, ben, agréablement surpris, je trouve que le jeu est pas mal, l'histoire est vraiment bien ! Les niveaux et tout ça, ils sont quand même assez longs, il y a pas mal de choses à explorer et tout ça, où il faut revenir vraiment dans les zones et tout, c'est vraiment... C'est vraiment digne de Metroidvania, après, ça peut toujours être toujours mieux, oui, bien entendu ! Mais voilà, ça reste quand même une belle aventure, il y a pas mal de combats, il y a pas mal de zones, des zones quand même assez parfois un peu complexes et tout en termes de plateforme, de trucs qui viennent te tuer et tout ça, donc pas mal dans le jeu ! Franchement, non, non, après, tiens... Voilà, moi, ce que je trouve un peu de... Voilà, moi, ce que j'aurais aimé retrouver dans un jeu comme Prince of Persia, après, voilà, parce que j'ai fait les premiers aussi sur Play et tout ça, c'est vrai que, voilà, ce que j'aimais bien, moi, au début, c'était le côté, genre, les sabliers du temps qui arrivaient, ça te permettait, par exemple, tu tombais ou tu risquais une mort, tu pouvais réutiliser les sabliers du temps juste avant, tu revenais dans le temps, et après, en tuant les ennemis avec la dague du temps, ça te permettait de re-remplir derrière le sablier, et je trouvais que cette mécanique-là était pas mal ! Après, c'est sûr, bon, au bout d'un moment, tu peux pas non plus toujours tirer sur la corde et faire toujours le même style de jeu, le jeu reste quand même assez pas mal pour un Metroidvania, ça reste quand même assez cool, il y a pas mal de zones à explorer, pas mal de combats, des rebondissements et tout ça, l'histoire, elle tient la route et elle est vraiment intéressante, et franchement, genre, voilà, je suis vraiment content, alors, je le finirais peut-être pas à 100%, j'irais pas chercher toutes les zones, tous les trésors, tous les machins, parce qu'en soi, à part peut-être une ou deux petites quêtes, un peu comme ça, à droite, à gauche, un peu les quêtes annexes, le côté, genre, un peu trésor et tout, ça n'amène pas grand-chose au jeu en tant que tel, mais un peu plus à l'histoire, mais sinon, voilà, nous, on va s'arrêter là, donc, pour cette aventure, peut-être que si à un moment donné, il y aura un DLC ou un truc comme ça, je pense déjà, c'est prévu, mais si un DLC avec peut-être des zones qui rajoutent ou des ennemis supplémentaires ou des façons d'affronter, genre, par exemple, un peu comme un boss rush où tu affronterais, genre, les différents boss, les heures, la suite des autres, ou des trucs comme ça, oui, je pense que je le prendrais pour le plaisir et je me le testerais pour moi, mais, en tout cas, bon, voilà, pour l'instant, moi, j'en sais pas plus, je vous dis à la prochaine, donc, sur la chaîne, on se retrouvera pour d'autres aventures, celle de Prince of Persia est terminée, j'espère, en tout cas, que vous aurez apprécié le let's play, sur ce, ciao, ciao !